Salut les 20 joueurs et 20 joueurs, bienvenue dans cette explication des règles de Bize, un jeu de Dan Halstat, un jeu de 2 à 4 joueurs, édité par Nextmove Games, un jeu d'environ 30 minutes, 30 à 45 minutes, mais enfin ça tient plus en 30 minutes, à partir de 8 ans, 2 à 4 je pense que je l'ai dit, un jeu très abstrait mais avec un petit thème, Bize, les abeilles, et de fait, même si c'est un jeu abstrait, le thème transpire un petit peu dans le jeu, puisque vous voyez déjà les petites abeilles sur le plateau, chacun, ici c'est pour un joueur, mais chaque joueur ou joueuse a sa petite abeille à lui, et des abeilles vont aller butiner les différentes fleurs, aller chercher du pollen et remplir des objectifs, ça c'est le jeu, et le tour de jeu est très très simple, puisque à mon tour, quand vous regardez de près une abeille, vous voyez que sur le côté, il y a d'abord un interdit, puis il y a 1 à 5, 2 à 4, et derrière elle il y a 3, et puis renouveau 2 à 4 et 1 à 5. Donc quand mon abeille est comme ça par exemple, et bien à mon tour je ne peux pas aller tout droit, puisque tout droit il y a interdit, je ne peux pas aller tout droit. Je peux aller dans cette direction là, en faisant 1 ou 5 cases, donc je peux faire clac, 1 et m'arrêter, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, ça je peux le faire. Si je vais dans l'autre sens, même chose, 1 à 5 cases, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux aller dans cette direction, je fais 2 ou 4 cases, donc je fais 2 ou 4, tout simplement, et dans l'autre direction, même chose, et derrière je fais 3 cases, donc je fais comme ça, 1, 2, 3. Donc voilà, à mon tour, je choisis la direction, clac, on va dire clac, et puis je fais le nombre de cases, ici c'est un très mauvais exemple, imaginons que j'étais comme ça, je fais clac, 1 case, et j'atterris ici. Une fois que j'ai atterri, attention, je peux voler au-dessus des autres abeilles, mais je ne peux pas atterrir sur une abeille. Donc si je dois atterrir sur une abeille, je dois changer de mouvement, choisir un autre mouvement autorisé. Et attention, ce n'est pas entre 1 et 5 cases, ou entre 2 et 4 cases, non, c'est 2 ou 4 cases, 1 ou 5 cases, on ne peut pas aller entre les deux. Et puis quand on arrive, il y a 3 situations. Soit on arrive à un endroit où tous les coins adjacents n'ont aucun pollen, rien ne se passe. Si j'arrive à un endroit où un des coins adjacents a un pollen, je peux prendre le pollen, et le mettre dans ma ruche, j'y arrive après. Et, troisième option, c'est si j'arrive au centre d'une fleur. Si j'arrive au centre d'une fleur, je prends le pollen du centre, et je prends, s'il y en a, un des pollens adjacents. Je peux, c'est toujours optionnel, je ne suis jamais obligé de tous les prendre, et des fois vous aurez peut-être intérêt à ne pas en prendre. Dernière option, c'est si j'arrive sur une goutte d'eau. Donc si j'arrive sur une goutte d'eau, je rejoue. Donc j'arrive, imaginons, comme ça, sur la goutte d'eau, je peux rejouer. Je peux donc aller, par exemple, comme ça, et faire mes deux mouvements. Donc voilà, quatre options. Soit j'arrive, il n'y a rien, soit je suis adjacent à un pollen, je peux le prendre. Soit je suis sur le centre d'une fleur, je peux prendre le centre de la fleur, et un pollen adjacent, s'il y en a. Soit j'arrive sur une goutte d'eau, et je peux rejouer. Quand je prends des pollens, je les mets dans ma ruche. Et je les mets dans ma ruche en fonction du nombre de cases où je viens de me déplacer. Donc ici, si j'ai atterri en une case au centre d'une fleur, et que j'ai récolté ces deux pollens, je les place où je veux sur le 1, puisque je viens de faire un déplacement. Si plus tard, je fais deux déplacements, je pourrais récolter la 6. Si lors d'un mouvement où je fais cinq déplacements, je peux en placer un là, etc. A chaque fois que je place un pollen sur ma ruche, j'augmente de 1 par pollen. Je compte en fait, c'est un compteur, ça sert à compter le nombre de pollen qu'il y a dans votre ruche. Dès qu'un joueur ou une joueuse arrive à 12, donc 12 pollens dans sa ruche, on termine le tour et puis le jeu est terminé. Quand le jeu est terminé, on va regarder les trois cartes objectifs qu'on a tirées pour la partie. Et tous les joueurs et joueuses vont scorer pour ces trois objectifs. Donc vous avez différents types d'objectifs. Vous avez des objectifs sur base des couleurs. Par exemple ici, on va gagner du miel. Donc nos pollens vont faire du miel et le miel, c'est les points de victoire. Donc deux points de miel, donc deux gouttes de miel par pollen jaune qu'on aura récupérées. Ça, c'est le premier objectif. Ici, la deuxième carte d'objectif va me donner sept points si j'arrive à remplir les deux cases de ma ruche. Donc c'est ces trois-là et ces trois-là. Et 12 si en plus, je pense que... C'est 7 points si tu en as une des deux. Ok, et 12 si on a les deux. Donc il n'y a pas mal. Regardez, il n'y a pas mal de cartes objectifs différents. Donc il y a moyen de toutes vos parties seront variées grâce à ces objectifs différents. Et ici, quatre points de victoire par triangle, deux pollens de même couleur. Donc ici, j'ai très très mal joué. Mais imaginons que j'avais fait ceci. Eh bien, pour ce triangle-là, j'ai quatre points de victoire. Attention que si jamais, par exemple, j'ai ceci, je ne peux pas compter pour le même objectif deux fois le même pollen. Par contre, pour des objectifs différents, oui. Donc si j'ai un triangle comme ça, par exemple, eh bien, ce triangle-ci me fait gagner quatre points de victoire. Enfin, soit celui-ci, soit celui-là. Je ne peux pas compter les deux. Mais si j'arrive ici, comme ça, pardon. Mais par contre, j'ai sept points de victoire puisque j'ai sept points de victoire. Donc ce pollen-là peut compter sur plusieurs cartes objectifs différentes. Mais une même carte objectif ne peut pas prendre les pollens. En plus de ça, les joueurs ont deux cartes objectifs dans leurs mains en début de partie. Et ces cartes objectifs vont scorer en plus. Et alors là, vous voyez aussi toutes les contradictions. Puisque par exemple, dans ce cas-ci, mais ça arrive fréquemment, le joueur va gagner trois points de victoire par trio de pollen différents. Alors que l'objectif commun, c'était des trios les mêmes. Donc il va falloir faire des choix dans les objectifs qu'on voudra scorer. Même chose ici, deux points de victoire par pollen de chaque couleur différente. Donc c'est deux objectifs qui vont bien ensemble. Celui-ci est un peu contradictoire puisqu'on n'a envie que du jaune. Donc voilà, les joueurs devront faire des choix dans les objectifs. Et voilà, vous savez tout sur Bize. Donc à son tour, on déplace, on prend un ou deux pollens ou zéro. Éventuellement, on rejoue si on arrive sur une goutte de rosée. Et on place les pollens dans sa ruche. On réalise en visant des objectifs. Je dirais que pour les joueurs un peu plus aguerris, on aurait aimé un petit côté plus profond. Par exemple, des pouvoirs, des pouvoirs spécifiques, une petite asymétrie, un peu comme Santorini. Donc ici, c'est très simple. Évidemment, c'est plus familial. Mais c'est sympa. Tous ces objectifs, ça donne quand même réflexion, même pour les enfants. Il est marqué dès 8 ans, je dirais que même 10 ans. Donc ce n'est pas si simple que ça. Jongler avec ces différents objectifs, optimiser ces objectifs et optimiser ces déplacements. L'interaction n'est pas super forte. Les abeilles peuvent s'embêter entre elles. Puisque quand une abeille est sur votre chemin, vous allez devoir choisir d'autres choses. S'il vous prend le pollen que vous visiez, vous n'allez pas non plus viser à 4 tours à l'avance. Parce que vous ne savez pas très bien où seront les autres abeilles. Vous allez plutôt viser 1 ou 2 tours à l'avance. Ou même, très tactique, ça marche aussi. À mon tour, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Je fais ce que je peux faire qui m'avantage le mieux. Mais voilà, un jeu très agréable. Et finalement, c'est un jeu très abstrait. Mais où se thym, la ruche, le pollen, les petites abeilles... Vous voyez, le thym est quand même bien présent pour un jeu abstrait. Donc une bonne surprise, bis, très simple. Peut-être un petit peu trop simple pour jouer tout le temps entre adultes. Mais quand même, pour les joueurs occasionnels, en une demi-heure même, pas une partie ébouclée. Vous voyez, en 5 minutes, on explique les règles. Facile, après un dîner avec des amis qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et on sort le jeu. C'était la dégustation de bise. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite santé. Je n'ai pas d'hydromel. Je pense que l'hydromel est au miel, non ? Je pense. Donc je n'ai pas d'hydromel aujourd'hui, c'est dommage. Mais la prochaine fois, on va essayer. Santé et amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501